voilà bonjour tout le monde bienvenu au final je suis daniel et je vais te rejoindre par fanny tout de suite et aujourd'hui on va faire le début de notre stream qui était un petit peu attendu de bioshock 2 donc si vous voulez bien sûr aller regarder le premier bioshock et j'en ai fait pour lui aussi sept mois mais comme d'hab pour les streams ça va pas commencer encore pendant genre 10 minutes environ donc donc voilà juste pour laisser le temps pour les gens d'arrivée bas tout est bon je pense où il ya plein de bruit c'est beau donc ah bonsoir romain ça va nous très bien désolé j'ai vu j'ai vu tes messages j'ai vu des messages tout à l'heure je m'excuse on a été légèrement occupé j'ai pas vu jusque genre juste avant quand c'est stream en fait donc c'est pas que je t'ai ignoré j'ai vu mais oui ça craint bon tu fais mieux tu fais mieux que moi donc mais chaud là ça va dis nous si le sang est trop fort ça devrait aller mais pas comme le premier live de bioshock qui était un désastre c'était le premier stream fait sur la chaîne ah oui pardon encore j'ai vu que tu me demandais sur ce team je vais l'accepter bien sûr et j'ai pas remarqué qu'ils étaient en offline depuis tout pas depuis un moment je pense voilà moi j'espère que vous allez tous bien nous ça va les gens pas mal habillés fanny doit arriver bientôt et puis on va commencer pas très bientôt toujours là la marque de 10 minutes à l'incha ah j'ai hâte de voir qu'est ce qui se passe dans celui-là promis c'était sa partie en en vrai je suis sûre mon téléphone donc je pourrais pas dire pour ceux qui sont sur pc à d'accord je vois bon au moins si c'est bien c'est clair tout m'entendu donc elle y est ça cette case est coché mais on verra au niveau 100 en fait il veut pas mettre de musique c'est très spécial je vais peut-être baisser retourner dans le jeu ok c'est pas grave toute façon tout ça c'est de vrai bon sinon je peux le baisser par le logiciel ouais non c'est de vrai bon là j'espère je pense oui on a commencé je suis fait un thème il ya un petit moment bonjour 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 main elle n'est pas de musique c'est pas comme le premier qu'elle avait de la musique donc on va pas savoir jusque après d'accord un truc je vais vérifier avant non c'est bon voilà tout est bon j'en étais en gris et blanc aujourd'hui non littéralement t'as un full gris groupe très jolie blanche en robe une aube et bleu ça en marinière ouais des pantalons et puis des chaussettes blanches oui bah ça va parfait oui ça va très bien et toi est ce que cela il va non il vient de passer par l'enjeu sur votre tête était un petit peu tu prends le soleil un petit peu mais ça va parce que je me décale un petit peu ouais ça va être spécial j'ai pas joué avec toi le premier ouais je sais moi aussi ça va être bizarre mais c'est les abos qu'on demandait on respecte l'avis des abos tain le spoiler ça se passe aussi sous l'eau quoi je savais pas moi le deuxième tu as quand il était tellement fan de le premier live qui était fait au début pour moi qu'en fait elle a fait ouais j'ai trop envie de regarder bioshock et tout pendant des mois et puis j'ai fait le live dessus du coup elle a bien sûr passé à côté mon live et la regarder super brioche mais c'est plus drôle en plus c'est moi même moi j'ai dit non regarde celui de super brioche dans le sens où c'est plus drôle parce que si c'est toi tu vois c'est toi je te connais c'est pas pareil je sais pas comment dire et mais je regardais un peu aussi quand j'étais au canada je te regarde et j'ai pas en plus de brioche ça m'a fait marrer parce qu'à un moment il a mis la cam et on voit son ancien du coupe ah oui c'est la la mode de la coupe c'était pas il y avait une frange c'était un truc ouais si ça m'a fait marrer c'était bizarre ça c'est la petite coiffe là il y a un frange ball ah évènement de fin de langue j'en suis sûr ils étaient à l'air en plus oui oh non mais ça va on avait que cinq minutes de retard bon du coup on va attendre encore un petit peu ou encore quatre minutes surtout qu'il y en a une si on l'attend pas ah oui c'est vrai oui il est un abonné qui a demandé pour biochoc 1 et attendait très sagement beaucoup de patience pour le deuxième vous faites quand biochoc 2 ça fait sept mois depuis que j'ai terminé le premier donc sept mois attendait ah ouais juste une chose si l'épisode fin celui-là vous plaît pas par rapport au premier fin par rapport à moi parce que au premier j'étais pas là mais là on m'a demandé d'être là mais au cas où je coupe un peu l'ambiance de biochoc ou tout ça au cas où vous n'aimez pas avec moi n'hésitez pas à le dire bon après comme je dis dites le gentiment ça n'empêche et puis je serai plus là pour la suite quoi il n'y a pas il n'y a pas de souci voilà je veux pas casser l'ambiance mes cheveux je sais pas non mais tu as vu il ya un gros blême ça fait on dirait une perruque égyptienne le bordel ça fait tout plat et puis c'est trop bizarre ça va bien il fait un peu donc il faut que jeter un chèque coiffeur ah salut pulsaire ça va bonjour bonjour oh salutation c'est comme soldat moi j'ai pensé plutôt salutation t'as tilc non il dit pas sur tilc non un tilt qui est quoi que ouais ça serait plus en son genre aussi tes cheveux casse l'ambiance je sais je sais pardon promis je vais je vais les couper non je promets pas en fait la flemme en plus ça coûte cher le coiffeur bon alors biochoc 2 comme on a dit voilà on est spoilé par le menu principal on sait que ça se passe aussi sous l'eau mais c'est pas un exemple pour le spoiler en tant qu'on est en train de jouer moi j'ai jamais vu encore non plus et je voulais mais daniel m'a fait non le regarde pas on va le faire ensemble on stream mais moi ça fait un moment aussi que j'ai envie de savoir ce qui se passe donc voilà mais ça a l'air d'être dans la même ville rapture ça a l'air d'être rapture encore on verra oh attend il ya un truc qui pas encore le jeu s'il te plaît pourquoi il n'y a pas d'option de jeu est ce que sous titres sous titres faut mettre les sous titres oui sans ouf sous titres graphisme ah oui aussi flèche de quêtes d'accord tremblement objet c'est une désactiver la vie de chambre oh là ça c'est pas en fait quand tu meurs et un vie de chambre ça te ramène à la vie donc si tu fais désactiver c'est un mode hardcore moi je pense et je pense que tremblement objet c'est un peu tu sais la triche fin tu sais quand tu vas te près d'un objet ça doit trembler pas de la pas de la triche les gens qui ont pas envie de passer leur tour à chercher des trucs c'est ça je pense j'ai jamais compris l'histoire de ce jeu si quelqu'un peut me donner un résumé le premier tu es en a l'impression tu es peut-être un prisonnier ah oui je me souviens en fait le premier alors déjà dans le premier que dans un avion il se crache dans l'eau et il bouillait tout le monde qui meurt sauf que toi sauf toi et et donc tu nages jusqu'à une sorte d'île et en fait il y a un phare et tu rentres dans le phare et en fait tu arrives il y a une ville sous l'eau tu prends l'ascenseur qui descend et puis tu découvres il y a des gens très bizarres qui tuent tout le monde tu poses la question qu'est ce qui se passe ici tu trouves des petites filles avec des seringues protégées par des grandes big daddy je ne sais pas comment on appelle en fait c'est une sorte de comment on appelle des cédilles cosmonautes sous l'eau là bon gros casque et tout je sais plus comment ça s'appelle et en gros tu découvres en fait il y en ville a créé sous l'eau par un milliardaire pour faire un nouveau monde parce que c'est pendant les années 50 société c'est pendant la guerre froide et c'est ce parent vrai et il y en découvre qu'en fait ils ont été en train de faire des modifications génétiques c'est ça pour donner des pouvoirs du sort aux gens mais et beaucoup qu'ils n'ont pas fondre c'est ça merci beaucoup scaphandre c'est les cosmonautes sous l'eau à du collier beaucoup qu'ils n'ont pas supporté c'est en fait c'est des piqûres qui changent c'est modifié de ton adn et il y a un mec qui l'a créé qui est on ne sait pas si les gens tuent ou pas et puis il y pour tuer le chef de la ville et puis tu vas prendre bon je vais le spoiler là ah oui non mais t'es sûr que tu veux spoiler d'accord je vais pas le spoiler en gros c'est ça en gros tu as un mec qui t'envoie tuer un bah le chef de la ville on va appeler le chef de la ville x et tu rencontres un mec qui s'appelle y et qui t'envoie tuer x en gros voilà et c'est très très bon c'était l'opportunité de jouer franchement ou regarder quelqu'un le jouer fait ça je conseille franchement le let's play de super brioche parce que déjà c'est un let's play live de nous de moi c'était foiré un petit peu les premiers deux épisodes et aussi il y a toute l'histoire il écoute à toutes les cassettes des audiologues et puis donc tu as des petites filles qui prennent un peu et qui avec les string en gros elles volent ce qui permet de modifier génétiquement les gens et leurs pouvoirs et voilà elle les prennent pour elle et plus ou moins et en fait tu as le choix soit tu sauves les petites filles soit tu les tues en fonction de ça tu as une fin différente voilà ok je regardais ton gameplay sur la chaîne franchement les derniers deux vidéos j'avais un gros fail de son parce que j'ai pas bien réglé le stream sinon si tu regardes c'est gentil bah c'est le soleil ah c'est le soleil on dirait que c'est ma fumée mais en fait trop pas sinon regarde le let's play de comme j'ai dit de super brioche parce qu'il est assez complet ouais bon tu finis ta clope et puis on y go oui 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 puis ça va pas heureusement il fait jour dehors que l'ambiance du jeu c'est très steampunk très noir bah tu dis heureusement qu'il fait jour non c'est un peu moi c'est l'inverse on voulait faire un peu en fin de soirée enfin enfin non en début de soirée et soirée bref quand il faisait plus sombre pour jouer avec le jeu on avait dit justement oui oui bah moi je je flippe rapide attention le jeu j'ai très peur surtout que les gens un peu modifié au début je croyais que c'était un peu des sortes de zombies sont pas spécial quoi et au début me faisait un petit peu ils sont très un peu peur très accro au quand on appelle ça les opérations pour changer à les opérations chirurgicales ouais ils vont un peu peur en fait un non désolé aux qui regardent le rediff là qu'ils font bon ça fait quinze minutes tu me dis sauter dix minutes qu'est ce qui se passe on va commencer les petites filles sont des gens qui dépendent au craque oui c'est plus vraiment des petites filles petites filles non plus c'est spécial l'heure de lire oui dire ça bon allez on y va nigo nouvelle partie un moyen vous avez déjà joué à quelques jeux de tiers bon j'espère mais pas trop difficile non plus parce que ce qu'on veut c'est ce qu'on veut c'est l'histoire moi je comprends d'ailleurs qu'il ya plein de gens qui mettent en facile mais je comprends qu'il ya plein de gens tu vois dans les displays tout qui mettent en facile parce que ce que les gens ils veulent voir souvent c'est l'histoire c'est pas c'est pas comment tu es que tu peux couper le son de ton envie au cas où oui alors attend je vais juste aller sur ce book prévenir la mademoiselle qui est assez fan de bio on a goût et puis sur l'espace à à l'arrivée d'ici dix minutes ok voilà t'es sûre qu'il y a pas de ça regarde papa c'est toi viens mon papa on va jouer il y en a d'autres papa par là t'en veux toi c'est tout et c'est tout un on en en c'est en là deux en Elle ne mordra plus maintenant. Ce n'est pas ta fille. Est-ce que tu comprends ? Elle s'appelle Eleanor et elle m'appartient. Bien, à genoux, s'il te plaît. Retire ton casque. Très bien, prends cette arme. Laisse-la contre ta tente. Accueille. Fin de jeu. J'espère que ça vous a plu. Bienvenue à Rapture. Elle a carrément bu de le truc. Oh. Chut. Allo ? Allo ? Est-ce que tu m'entends ? Ton signal, ton signal est très faible. Bienvenue au Bioshop 2. Bonjour au fil des pages. Euh... Oh la... Pardon. Alors attends, je suis en retard. Oui bah oui. Pas grave. L'éducation des enfants dans ce jeu, laisse franchement désirer. Un peu hein. Je suis d'accord. Oui oui, on va très bien. Un peu choqué de cette introduction. Mais on va bien. Et toi ? Je suis d'accord. Je suis d'accord. Donc voilà, c'est ça Invite à Chambre. C'est ce truc-là. Dis-moi s'il y a un moment, euh... Vous entend... Vous nous entend pas très bien au niveau du son. On peut encore vraiment régler le son du jeu comparé à nos voix. Mais... Ça devrait aller, je pense. Oh la... Donc, Tenenbaum c'était la dame du premier jeu. La... La... C'était la maîtresse des petites sœurs, non ? C'est ça. On pourrait parler de la maîtresse des petites sœurs. Je ne reconnais personne dans tout ça. Forcément, ils sont en très bonne santé ces gens-là. Bon, je regarde autour de la pièce et c'est bon. Ah, salut Aurélie. Je me la sens en fond. Comme ça, j'entends tout. Bah... J'espère que ça ne va pas être trop fort. Le bruit de ce truc, euh... Faureuse. Aller un carburant pour faureuse. Ah, zut. Il est... Le bruit c'est un peu... C'est pas fort, hein ? Non. C'est... Je veux dire, c'est... Ah. Coucou Kiran. Non, je suis désolée, j'ai loupé le début. Euh... T'as juste loupé l'intro, en fait. Literalement. On vient de commencer le jeu vraiment joué il y a une minute. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc l'intro, on voit un mec qui s'occupe d'une petite fille. Euh... Qui se fait... Qui se suicide sous l'ordre de quelqu'un. Voilà. C'est ça, hein ? Oui. Oui. Mais c'était pas un album, ça ? Non, non, c'était une autre fille, elle s'appelait Lambe. D'ailleurs, c'est bizarre de s'appeler Agneau quand on demande à tuer quelqu'un. Enfin, si je me suis pas trompée. Je veux voir. Lambe boiteux. Ah. Ok les guignols, je vais tout répéter une dernière fois. Primo, vous êtes sous l'océan maintenant. Ça veut dire que si vous entendez le plic-ploc de la vue quelque part, vous êtes foutus. Deuxiou, vous pouvez relancer un groupe électrogène kaput avec l'arc électrique, mais avant, faites sortir les invités de la piscine. Les gens de la haute, ça leur met les foie de voir un prolo balancer des éclairs. Vous saisissez. Oups. Y'a un coffre ? Non ? Non, je suis débile. Bon, en ego, on va... Je pense pas que je peux faire quelque chose avec ça. Merde. Ah, pour l'instant. Ah, ça commence doucement. Ah, ça commence doucement. Bah alors. Tout prendre. Concert d'arigo, délicieux. Mais c'était marqué quoi là ? Contrôle pour quelque chose. J'ai loupé, c'était marqué quoi ! C'est bon. J'ai vu que tes haricots t'avaient donné de la santé. D'accord, c'était... Je pense que c'était pour appeler une petite soeur. Ouh ! T'as vu ce qui était marqué sur le mur ? Viens vite me trouver. Ah oui, donc ça s'appelle du plastimide. C'est très important pour le jeu. Voilà. Tu as beaucoup dormi. Très, très longtemps. Et Eléanor était très triste. Prouve-la et tout ira mieux. Ah, tu as vu ! Ah, tu as vu ! Bah... Donc on a... Ah, je viens de comprendre. D'accord. On a des pouvoirs. C'est un plasmide qu'on... On a de ces jardins de gloneuses. On a plusieurs littrames. Je crois une trentaine dans le premier jeu. Et en fait, c'est ça qu'elle utilisait la femme au début pour me contrôler. Il y a un plasmide pour contrôler les... Les grandes... Les... Les Monsieur B. Du coup, elle me contrôlait avec ça. Les Monsieur B, c'est les gens avec le scaphandre. Ouais. Voilà. Ils sont assez... Imposants dans le premier jeu. Il faut vraiment regarder pour qu'on tout comprendre là. Parce que sinon... Il y a certains trucs qui vont certainement vous dépasser, mais... ... Nous avons cueilli les fruits de l'arbre... Salut ! Ah mais on arrive direct avec les Crozomes et tout, hein. En fait... Donc les Crozomes, Romain, c'est les sortes de... Donc les anciens habitants qui sont un peu en mode zombie, quoi, si tu veux. C'est ça. Ils t'appellent les Crozomes. Et bon, là, en fait, il n'y a pas de découverte. Là, on est direct dans le vif du sujet. Mais si tu veux, dans le premier, tu découvres vraiment petit à petit... Bah, qu'est-ce que c'est, tout ça, etc. Donc si t'es un peu dépassé pour le moment, c'est normal. Mais euh... C'est pas... C'est pas vital de savoir tout ça. Enfin... Un signal. Écoute-moi bien, toi qui a ramené la ville à la vie. Mon nom est Tenenbaum. Je sais qui tu es. Et j'ai besoin de ton aide. Beaucoup. S'il te plaît. Viens me rejoindre à la station de l'Atlantic Express. T'es pas venu ou l'autre ? Qui est l'autre ? Mec, allez là. Même pour consulter la carte. Ok. C'est super petit, la carte. On peut pas... On peut pas déjumer. Voilà. Ah, bah oui. Pardon. C'est simple, hein. On va par là. Parfait. Comme t'as fait. Comme t'as fait. Comme t'as fait. Mais je peux pas retoucher un peu pour s'échapper. Voilà, ça s'est englombé. Il essaie de rentrer, d'accord. Donc il y avait plusieurs jours de... de Mr. B dans le premier. Alors, Mr. B, en français, c'est protecteur, en fait. En fait, Mr. B, c'est en anglais. Voilà. Donc Daniel les appelle Mr. B. C'est comme ça, la petite fille l'appelle. Peut-être. En tout cas, ça s'appelle des protecteurs. Ce message est pour ma fille Eleanor. Bientôt, tu naîtras. Et Rapture sera ton foyer. Tu seras élevé comme je l'ai été, dans l'unique but de servir l'intérêt général, guidé par la psychosociologie. Le potentiel de cette cité est immense, Eleanor. Cependant, nos croyances ne sont pas les bienvenues ici. Tu grandiras dans la souffrance. Mais vois-tu, Eleanor, il ne peut y avoir de révolution sans sacrifice. Montrons-nous patiente avec elle, et un jour, Rapture sera nôtre. Ah bon. On a combien de dollars ? Qu'est-ce qu'on sait ? Il n'y a pas un inventaire ou quelque chose ? Je ne sais pas. Tu me rappelles quand tu as fait peur, je me suis dit. Tu veux mettre mon exposition ? Tu veux mettre mon exposition ? OUI ! Ça se fait pas ! Qu'est-ce qu'elle s'est pris ? Elle a mérité quand même. Le jeu, elle a beaucoup de ça. Ça fait une semaine que je n'ai pas eu une boute d'Adam. Ah, elle est un peu princesse ! Elle vient parler d'Adam, il faut peut-être que je t'explique un roman. Ici, le nombreur Sophia Lambe. J'ai une change pour le peuple. Souvenez-vous, vous n'êtes pas seule. Je ne suis pas votre chef, non. Je suis la mère de tout Rapture. Ok. Adam, c'est le nom de le... Bah, le... Le liquide dans les seringues. C'est ça que la petite fille, elle cherche pour récupérer. Tant d'années ont passé. Et me voilà de retour à Rapture. Les petites sœurs que j'ai sauvées ont grandi. Elles m'ont oubliée. Après les horreurs que je leur ai fait subir, c'est une chance que d'avoir quitté leurs souvenirs. Mais voilà qu'aujourd'hui, aux quatre coins du monde, des petites sont englouties par la mer, kidnappées. C'est pour ça que je suis revenue. Je sais que quelqu'un ici continue mon œuvre et forme de nouvelle petite sœur. Je dois l'arrêter. Même si cela veut dire mourir ici. D'accord. Comme je l'ai dit, c'est un Rosie. Donc elle a cette super arme-là. Elle était assez forte dans le jeu. Non mais tu te rends compte, ils enlèvent quand même des petites filles du monde réel, enfin de la surface. C'est grave. Oui. Déjà à l'époque, les petites sœurs qui venaient de la ville, c'était déjà un peu... voilà. Là carrément, ils enlèvent de... la surface. C'est fou. C'est fou. Il y a deux sœurs de fins, en fait, dans le premier. Qui est intéressant. Oui mais là, vu ce qu'elle vient de dire... Oui. J'ai bien failli ne pas survivre à la descente, mais j'y suis enfin. C'est incroyable. Rapture. C'est ici que cette chose a emmené ma petite. Du peu que j'ai entreaperçu depuis le sous-marin, la ville est en ruine. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu quelques lumières, et quelques ombres filantes aussi. Bref, je parle pour ne rien dire, ou pour me rassurer peut-être. En tout cas, j'espère que si je trouve ce docteur Lambe, je retrouverai ma petite fille. Je suis bourré. Pire des moments. D'être bourré. Chut. Ça va aller. Bon, il n'y a rien d'autre. Ah. Donc, c'est ça. Le Yves, c'est ça. Le Adam, c'est carrément le nom de... les plasmides. Le Yves, c'est le truc... En fait, le Adam, c'est le truc rouge. Le F, c'est le truc bleu. Les plasmides, c'est le truc dans lequel la dent est. Si je me souviens bien. Oui. Après, comme on dit, ça fait quand même six mois. Et puis, moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Alors, c'est possible que je me trompe. Mais de ce que je me souviens, ça a l'air d'être ça. Au pire, de toute façon, on s'en rappellera au fur et à mesure du jeu. Je ne sais pas quoi, je veux dire, c'est clair. Bonjour. Hein? Monsieur B, l'inventeur, elle ne veut pas qu'on est pour les deux. Eh, c'est ça, Monsieur B, t'as raison. Il y a des méchants, Monsieur B? Non, elle a dit l'inventeur veut pas que jusqu'à là. Je commence. Aïe! C'est des ninjas, les trucs? C'était ça, le truc de contrôle. Merde, il a des plasmides. Et moi, je vais mourir. Déjà? Oui. Dors-moi un peu de bouffe. Tu es parti? Ici le docteur Sophia Lambe. J'ai un message pour le peuple. Souvenez-vous, la grande sœur voit tout. Voler de la dent, c'est voler la famille de Rapture. Votre famille. Ah, c'est encore quelqu'un qui se prend pour le gourou de la cité. Ça fera juste le troisième. Diane a insisté pour qu'on passe le week-end à Adonis. J'ai déjà grand besoin de faire une pause dans mes vacances. Dès qu'elle croit nécessaire de me gronder par ce que je travaille, ces mots se transforment en un long gémissement, comme un animal blessé. J'ai fondé Rapture pour me libérer de Dieu et des lois des collectivistes, pour vivre parmi ceux qui considèrent le travail comme une vertu cardinale. Et pourtant, quand Diane parle de porter mon enfant, je suis bien obligé de réfléchir, puisque maintenant je n'avais jamais pensé à mon héritage. Peut-être, peut-être après le nouvel an, nous en reparlerons. Oh mon dieu. Alors ça, ça fait clairement référence au premier. On va pas rien dire de plus, mais... T'as faim? Bah si, t'as faim, mange. Oh non, ils ont refait le cul de chat. Oh non, mais pourquoi ils tuent les chats à chaque fois dans ce jeu? Ca me scandalise. Peut-être que l'il a plus fort? Oh non, c'est euh... Je veux pas niquer l'ambiance du truc en fait. Pour répondre, je sais pas. Pour répondre, je sais pas. Tu dois affronter ce truc. Bon, bonne chance. Merde! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Ah, ton bonhomme, là déjà, dès le début du jeu, qu'est-ce qu'il prend? Enfin c'est violent hein! Avec cette combinaison, même les fonds marins ne peuvent rien contre toi. Cependant, Rapture a déjà été le tombeau de nombreux héros. Seul, tu ne survivras pas longtemps. Il n'est pas trop tard pour me rejoindre à la station. Je t'attends. Oh, c'est quoi la grenade qu'elle a lancée là? Aucune idée. Voilà. On n'a pas vu des protecteurs comme ça dans le premier. C'est marrant d'aller dans les fonds marins comme ça, parce que dans le premier on ne pouvait pas. On était toujours à l'intérieur, c'est intéressant. C'est ça. Vas-y, il n'y a pas de souci. De toute façon, là, c'est l'heure de manger, plus ou moins. Comme on dit dans le chat, il y a quatre sortes de serums. Le rouge, le feu, le bleu, l'électricité, le jaune, télékinésie et le vert. Le vert, j'ai oublié ses effets. Le vert, ce n'est pas celui qui nous contrôle. Il contrôle le protecteur. Je crois, il y avait des grenades vertes. Je crois. Oula. Waouh, Rapture. Ah, regarde la pancarte. Ah, welcome to... Fuck, je suis tombé tout seul. La pancarte. Oh. Ça me semble... Il n'y a pas grand-chose. Non. Ah, tu as dit pancarte. Je suis débile. Pardon, j'ai entendu carte. Ah, c'est pas grave. Vous voulez juste voir la pancarte, ça m'intéresse, c'est tout. Toi, je vais te tuer, hein. Elle est super vite. C'est quoi ce truc, ouais. C'est des nouveaux protecteurs. S'il te plaît. Ah, ça fait un peu Soma, ça. Ah oui. Effectivement. C'est un peu Soma qui restera, parce que c'est ça. Tiens. Ah, R-Delta, te voilà. Les petites heures avaient vu juste, monte jusqu'au guichet de la station, je partagerai avec toi ce que je sais. Elle s'appelle Brigitte ? Ouais, apparemment. On savait pas son prénom dans le premier site ? Non, je sais pas, c'est juste un album, ça fait pas très allemand Brigitte. Je rigole, il y en a plein, Brigitte. Ah, peut-être, ah oui, tu peux le prononcer comme ça, oui. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça. Ah, c'est ça, c'est ça. Il s'appelle la musique, il s'appelle la musique. C'est un port de tête, moi. Ah, c'est pas trop. J'ai vu, j'ai vu. Ah, c'est pas trop. Salut ! Oh ! Voilà à quoi ressemblent la plupart des survivants. Ils sont devenus des gros hommes, des drogués, des bêtes féroces. Bon appétit. Ah cool. Je me demande si le piratage ça va être comme dans le premier. Ah oui. Fléchette de piratage. Encore. Non il ne veut pas. Encore. Pardon, ça me fait rire comment ça tombe. Fréchette de piratage. Non, peut-être pas il va s'étendre. Oh, moi, c'est ça. Attends, euh... Ah, il veut que je lance ici. Pour priorité à une machine, puis sur F, pour arrêter l'aiguille, son section vert. Ah d'accord, c'est pas du tout parler comme l'autre, hein. Son section vert, il le dit? Oui. Ah, b... Excuse-moi. Oh. Euh, je sais pas si je préfère ça, hein. C'est vachement rapide. Je peux faire l'autre. Ouais. Avec les tuyaux et de l'eau. Ouais, moi aussi. Pas de l'eau. Oh, piraté. Le pauvre. C'est quoi les zones bleues? Euh, je sais pas. Obtenez un bonus bleu durant leur piratage pour augmenter les dégâts qui les infligent. Ah, maintenant, on le sait. Vol, ma chère. Vol. Non, il est trop mignon. Ah. Rien. On y va. Un autre p'tite armée de... Sur le mur, c'était marqué, nous allons renaître. Ouais. Nous ne renaîtrons. Est-ce que tu peux... Ah, t'es pire que Lydia, hein. Ah, bon... Pardon, Lydia dans Skyrim. Ha ha ha. Où est cette fille que j'ai aimé? Oh là. Oh là. Mais ils ont tout cassé. T'as vu l'état de la ville? T'as vu l'état de la ville? Est-ce que c'est un automatique, ça? Non. J'suis en de compte que j'ai cliqué quoi Qu'est-ce que tu fais là ? Ouais c'est en fait elle a le syndrome de Jésus-Christ C'est un vrai syndrome au passage qui existe C'est le syndrome du sauveur en fait C'est quand tu prends pour un sauveur tout simplement C'est une vraie chose qui existe Et j'ai l'impression qu'elle en est un peu attente C'est bien, elle nous a débocat le dernier jeu On me dit que les citoyens sont nerveux Ils se sont isolés Et que le soleil leur manque Et la censure Leur manque-t-elle la censure ? Les réquisitions de biens personnels La Cheka Qui fait disparaître les citoyens en pleine nuit Cependant Cette femme Sophia Lamb On dit qu'elle est la meilleure dans son domaine Admettons Si elle a les moyens d'étouffer Les maillons les plus faibles de la grande chaîne Je vais la laisser faire Attend l'ambe Elle était dans le premier Non, Tannenbaum Oui mais moi je te parlais de l'ambe C'est l'ambe qui parle C'est l'ambe qui a le syndrome du sauveur Ah pardon Je pense que je t'ai parlé de Tannenbaum Mais c'est pour ça que je n'ai pas compris ce que tu me disais Je te reconnais Ce symbole sur ta main est le symbole d'un homme mort Il y a dix ans Au sujet Delta Je t'ai vu porter un pistolet à ta tente Et presser la détente Mais rassure-toi De ta souffrance Un paradis est né Je ne sais pas comment tu as survécu Mais tu ne souffriras plus Ces hommes vont te soulager de ton fardeau Sois assurée que Comme tout ce que j'ai pu faire Il s'agit d'un acte d'amour Oui C'est Sophia Lambe Elle t'a retrouvée 81 jours depuis le dernier accident Mais ça ne va pas là Saute par la fenêtre La porte de front Oh bah zuc Ah bah non Absolument pas Tu sais bizarrement Je me sens moins étouffée que dans le premier Je ne sais pas C'est peut-être le fait que tu peux aller dans l'eau Alors que dans le premier Tu ne peux pas Tu es obligé de rester à l'intérieur Là tu vois le fait que tu peux sortir dans l'eau En fait C'est une sorte d'échappatoire Je veux dire Si tu es dans ton fure de rapture Tu ne prends pas l'eau Ouais c'est ça Mais ouais je me sens moins étouffée que dans le premier J'ai l'ambiance pour le moment Pour le moment Et moi Tu connais maintenant notre ennemi commun Sophia Lambe La caméra placée dans ton casque me permet de voir ce que tu vois Grâce à ce dispositif Je pourrais t'aider à la combattre Merci Merci t'as même bon Donc voilà C'est ça les affiches pour la balle masquée de rapture pour le nouvel an 1959 Parce que dans le premier en fait ça se passe après le nouvel an Et ça parle beaucoup de cette soirée du nouvel an Oula Unité et métamorphose Vraiment ? J'ai mal J'ai mal Excusez-moi J'ai mal Tu ne les mets pas là Tu l'as mis où ? Je ne peux pas toucher toi quand même T'inquiète dans infini On a dit pas de spoil Mais ok Attention L'ambe contrôle les caméras de surveillance Mais si tu es malin Tu pourras t'en servir à ton avantage Ah bah je suis nul Pourquoi j'ai fait ça ? Vas-y Au revoir là Mais c'est une seule type Voilà Il s'est suivi jusque là petit robot ? Ah non les autres ils ont venu Parce que j'ai piraté la caméra de sécurité Ah oui ça Tu as à gérer la caméra de sécurité Mais c'est moins qu'on peut faire Non mais je me l'a pas trop C'est pas très C'est important au cas où on a besoin d'utiliser les toilettes. Par contre, tu paies 5$ pour l'utiliser. Je trouve scandaleux. On n'a pas besoin de ça. Si on déclenche une alarme nous-mêmes, on peut payer, je crois, pour arrêter les robots. Ouais, c'est ça. C'est genre 20$. Oh! Cadeau. Cadeau pour moi. Papa, c'est moi, Eleanor. Je sais que tu es réveillé. Je le sens. Dorénavant, maman ne pourra plus jouer avec toi. C'est fini. Ce plasmide est pour toi. Si je ne me trompe pas, tu peux l'utiliser maintenant. Vite. Viens me retrouver. Maman ne pourra plus jouer avec toi. Je ne suis pas sûr qu'on joue vraiment. Tu lèves de gros objets avec de force mentale, puis jetez-les. Ah, j'ai trop aimé ça. C'est télékinésie, en fait. Lancez des objets sur vos ennemis. Vous pouvez même attraper leur grenade et le renvoyer. Dit-elle d'un ton super enjoué. Voilà, c'est ça. Tu sais, j'aime bien voir les... Oh, elle est mignonne. J'aime bien voir les messages et tout comme ça. Je trouve ça triste souvent que les gens font le jeu, tu sais, vraiment rapide. Celui-là ou d'autres, et qu'ils ne s'interpent pas, tu vois, sur les petits détails comme ça. Moi, personnellement, c'est ce genre de truc que j'aime bien voir, donc... Mais est-ce que... Oups. Oh. Mais qu'est-ce qu'il se passe, là ? Je comprends pas. Oh. Salut ! Ha, 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 ha. Pas un autre ? Je pense que tu devrais être une grand-mère. Pourquoi ? Tu sais, quand tu letrais jouer aux jeux vidéo, elle tourne la manette. Bah là, moi, plus il se passe des trucs, plus je recule. Tu sais, genre, tu es en train de les attaquer, j'ai tout fait comme ça, tu veux. Je vois. Et là, mais regarde l'espace que j'ai mis entre toi et moi. Ah ouais. Quand même. C'est vrai. Ah, d'accord. D'accord. Cool. Y'a quelqu'un d'autre qui a la télékinésie ici? Bon, euh... J'suis un peu déçu que j'ai pas tué ces gens-là avec des explosions un peu plus vite. Tu sais, j'ai tiré genre trois trucs de... Moi j'ai trouvé ça assez expéditif personnellement, mais si tu veux... Moi non. Je pense qu'une seule s'aurait fait le coup, quoi, mais non. Quoi dedans? Y'a rien. Oh! Ah! Ces gens... Ces gens sont accros à une drogue miracle appelée Adam. J'ai vu un peu partout le mot Crozo m'écrit sur les murs. Comme une menace ou un avertissement. Quand je me suis retrouvé coincé par l'un d'entre eux, j'ai vu son visage. Oh mon dieu. J'avais une arme, mais il était déjà sans moi, je n'ai rien pu faire. Puis, on a tous les deux entendu cette... cette chanson murmurée. Et il a filé en quatrième vitesse. On aurait dit la voix d'une fillette. Cindy est vivante. Je le sais. Je le sens. Je le sais. Je le sais. Mais merci de cette attention. C'est gentil. Merci. On refuse de dire qu'il est génial. Ah, je sais pas. Bien sûr. Fuyez les toilettes. 5 dollars dans les toilettes. Logique. Non mais la garde tout ça dans les toilettes. Je me demande où ils ont planqué les pièces, tu vois. C'est comment dire. Sophia Long se sert de gros hommes pour t'éliminer. La plupart des protecteurs sont ses esclaves. Et ils protègent les petites soeurs. Mais toi, quelqu'un t'a réveillé. Oh, oh, oh. Euh... As-tu le... Attends. Peut-être c'est juste un truc là qu'on devrait viser ou... Ou est-ce qu'on prend le... Tu sais le truc qui est volé tout seul. Tout à l'heure. Quand on a fait... Oh, quelqu'un d'autre avec de l'équipe ici. Ah, le... La... La clé... La clé anglaise. Ça c'est une clé anglaise. Oui, voilà. C'est pas ça. Ça fait un sacré bruit quand même. Ouais, elle est allemande. Ouais, elle est allemande. Ouais, elle est allemande. Elle est pas autrichienne. Non, non, elle est allemande. Elle est allemande. Elle est allemande, ouais. C'est ça. Mais je sais pas, qu'est-ce qu'il veut ? Forcément, c'est un truc juste là. Je sais pas, on voit l'électrique. Je sais pas. Ouais, j'ai essayé. Faut le bloquer, c'est ça ? Non, il faut le... Non, je sais pas. Pardon, j'ai pas suivi, en fait. Ah, je suis débile. Qu'est-ce que t'as fait ? En fait, il voulait que je retire le truc parce que c'est elle qui l'a bloqué. Je connais la nature de ton lien avec Eleanor, Delta. Je sais que pour sauver ta propre vie, tu vas venir la chercher. Une illustre destinée latente, Delta. Et toi, tu n'y as pas ta place. Tu n'as pas ta place au paradis. C'est pas très gentil. Il a rien fait, ce pauvre, non ? En psychiatrie éthique, nous ne pouvons ignorer le rôle de l'évolution. Les dépressions, les crises d'angoisse, les pathologies sexuelles... Toutes ces névroses ne sont que des réactions à la pression qu'exerce sur nous la sélection naturelle. L'ironie de cette histoire, c'est que c'est au nom de cette théorie que les hommes de Ryan m'ont invité ici, Interprétant l'intérêt que je lui portais comme un acte de foi envers le sacro-saint concept de compétition. La vérité, Eleanor, c'est qu'il vaut mieux apprendre à connaître la bête avant de l'affronter. Il y a des chardines ! D'ailleurs, le magasin, elle affiche légèrement horrible. C'est un clown. C'est légèrement horrible, je suis d'accord. On adore les clowns ! Donc, truches de chewing. C'est la même dev. Toujours. J'en ai... Je suis bien. Tout ce qu'il faut. Ouais. Ah tiens. T'as vu l'épicule qui va sur moi ? Ouais ouais. Ouf. J'ai peur du tout. Faut que j'arrête. Tu passes sous l'eau, je suis en mode... Bitch ! Vite ! À l'ascenseur ! D'accord. Laisse-moi fouiller tout avant... Non, vite à l'ascenseur ! Laisse-moi te fouiller, madame ? F*** ! F*** ! F*** ! Ah ! C'est quoi ? Avant d'avancer... Tu retourneras à la boutique racheter des soins ? Donc elle est piratée au boutique. Si tu peux. Ouais, je pense. Parce qu'ils frappent fort, eux, quand même. Ouais, va à la boutique pour acheter des soins, tu l'as déjà piraté, ça. Je vais regarder ça. Quoi ? Rien. T'as rien vu ! Je vais acheter des soins. Entre les petites sœurs toxicaux, les grandes sœurs hystériques et le papa robot mort-vivant, ils auraient bien besoin d'une bonne thérapie familiale. Et d'une nouvelle maison aussi, parce que je sais pas si t'as vu où ils habitent, mais ça a pas l'air très... d'hygiène-hygiène aussi. Je pense que ça doit peut-être aussi un peu jouer sur le moral, le mental. Mais oui, effectivement. Ça les aide pas. Oh là, un petit bug. Oui. Caméra. Ah oui, mais elle a des toits. Ça fait quoi la rouge ? Des bonbons, il te donne des bonbons. Alors pour la rediff, quand je souris comme ça dans le vent, c'est parce que je lis le tchat. Daniel, lui, il est comme centré sur le jeu, moi je m'occupe un peu du tchat. Donc, voilà, si l'une d'une souris, il répond un peu dans le vent. C'est le bonbon du tchat. C'est le bonbon quand même, hein ? Euh, oui quand même. Ah, c'est bon. 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 Je vais te dire ce que les petites m'ont dit. Tu es un protecteur très très vieux et lié à vie à une seule petite sœur. Lorsque tu es trop longtemps loin d'elle, ton corps se met en veille. Un peu comme un coma. Tant que la petite aide à rapture, tu es coincée ici. Le nom de la petite sœur, c'est Eleanor Lambe, la fille de Sophia Lambe. Elle est gardée à Fontaine Futuristix, de l'autre côté de la ville. Tu dois la sauver avant qu'il ne soit trop tard. C'est pas une raison pour pas essayer de t'améliorer. Elle a raison de te corriger. Non, elle a raison pour la petite sœur. Oh là. Un sniper ? Non, c'est des lasers. Il va piéger. Les rivés privés. Bah, bah, bah. Les rivés. Rivés ou rivés ? De quoi ? Où ça ? C'était marqué sur l'écran. Les rivés privés? J'ai pas vu, pardon, excuse-moi. Piégés. Piégés? J'ai pas vu. Ah voilà, c'est ça. Ah c'est une munition spéciale. Ah oui, je me souviens de... Rivés, piégés, ouais c'est ça, c'était rivés. Oh, fais pas la tête. C'est pour tomber. Pardon. Mais ils vont, ils vont me tuer eux. Bah essaye de les enlever. Y'a pas un de ces trucs télékinésiques qui peut bloquer les rayons? Ah bah non, ça fait rien. Ah bah je vais les prendre. Ah bah voilà. Brian Amusement. Avec le gros R sur la table. Parc d'agrément, Ryan. Heureusement ils ont traduit ça. Oh? T'es morte? Je dirais bien que oui. Ah. Ouh, bien joué. La mort du docteur Souchong a porté un coup terrible au programme protecteur. Mais je prends peu à peu sa place, récupérant les données éparses laissées derrière lui. Les choses commencent à prendre tournure, mais je ne suis pas encore satisfait. Certes, le protecteur défend la fille, mais il n'a été programmé que pour le combat. Ce n'est qu'un vulgaire chien de berger, attendant qu'un loup attaque son troupeau. En l'absence de tout adresseur, pour lui, la petite soeur n'est qu'une chose, un objet. Non, il nous faut quelque chose de plus puissant, un lien physiologique indestructible. Ah oui, je ne peux pas. Tu ne peux pas quoi? Il m'a donné un pack de soins. D'accord. Mais je ne peux pas. Bah, c'est plutôt une bonne nouvelle? C'est-à-dire que tu es fou? Oui. Ouh? Il est plus pire que tu vas récupérer plus tard. T'as vu ça? Ah, c'est le Dan que je connais quand il joue aux jeux vidéo. Il est comme ça normalement. Et pour lui parler, c'est pas toujours évident. Ouh! Ah, t'as vu son pied et sa tête! Non, mais regarde-le bien, il n'y avait pas des trucs comme ça dans un an. à ce point là à ce point là il n'y avait pas à ce point là il n'y avait pas oula regarde moi cette tête ou à moi que j'ai pas fait gaffe mais dans le 1 il me semblait pas qu'il y avait des déformations. Non ils étaient défigurés mais c'est quand même impressionnant on veut pas toucher l'interrupteur direct tout de suite parce que souvent ça déclenche des trucs je vais juste fouiller là là je suis dans le guichet appuie sur le bouton pour que nous puissions parler face à face tu sais fanny dans le premier dan il était full life et d'un coup il était mort plusieurs fois d'accord oui regarde c'est pour cette raison que je dois affronter sophia lambe elle utilise les nouvelles petites soeurs pour je ne sais pas je suis revenu pour les sauver si je ne fais pas d'autres petites mourront à cause de mes péchés et le cauchemar de rapture se répétera éternellement bien écoute ce citoyen de rapture voici le sujet delta derrière ce scaphandre se cache un ennemi du peuple sans âme et sans pitié cet animal n'a pas sa place ici et notre famille doit le traquer pour le rendre à l'océan enfin les animaux ils ont une âme l'an est prêt à tout pour te retrouver toi retiens l'écrosome pendant notre fuite ok les animaux ils ont une âme c'est une bâtement stupinée je l'aime pas ça oh fuck essaye d'avoir les petits robots de ton côté tu peux pas essayer de les pirater ah ouais mais ça joue en même temps oh 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 j'ai plus de munition dedans Merci. Maintenant, je dois partir. J'en suis navrée. Mais je dois aider d'autres personnes avant que Rapture soit engloutie. Cet homme, Sinclair, c'est un allié. Il te guidera jusqu'à Eleanor. Au revoir, Air Delta, et bonne chance. Regarde-toi, un vrai chevalier en armure, cheval de fer inclus. Je me présente, Augustus Sinclair, à ton service. Avec la vieille Tenenbaum, on est très intéressé par les locaux de Fontaine Futuristics. C'est d'ailleurs là que tu trouveras Eleanor Lamb. Je crois qu'on peut faire affaire tous les deux. Prends le train vers le parc d'agrément, Ryan. Je te retrouve bientôt. Le temps qui défile, c'est les robots, en fait. Le temps avant qu'ils partent. Parce qu'ils t'attaquent juste pour une certaine durée, en fait. Ouais. Si, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas, c'est ça. C'est ça, c'est l'alarme pour les robots. Sophia Lamb a pris le contrôle de rapture. C'est elle qui orchestre les enlèvements de fillettes à la surface. Ces crozos m'ont détruit mon sous-marin, me forçant à fuir. Mais dans le guichet de la station, je ne crains rien. Et même si je ne peux pas me fier complètement à lui, Sinclair est un allié de poids. J'ai déjà sauvé quelques-unes des petites sœurs de l'emprise de Lamb. Elles veulent savoir comment nous allons faire pour les ramener chez elles. J'aimerais savoir quoi leur dire. Donc la meuf, elle est là. Je suis gentille, je vais sauver rapture. Non, 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 elle enlève des filles de la surface. Fuck. Ouais. Il y a des petites contradictions dans ton histoire, quand même. Elle est mal compris, sais-tu. Ouais. J'ai cru que tu avais pluggé. J'ai cru que tu avais planté. Moi aussi, j'ai eu peur. Ouais. Oh. Oh là, tu ferais mieux de mettre un petit coup de frein si tu ne veux pas piquer droit dans ce glacier. Oh. 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 Oh, oh. Comme tu peux le voir, garçon, la station est prisonnière des classes. Pour atteindre Eleanor chez Fontaine Futuristics, va falloir déblayer tout ça. Pour faire fondre ce cratras, va te falloir un plasmide du feu de Dieu, si je puis te permettre. On vendait un charmant joujou dans le parc d'agrément un peu plus loin. Incinération, qu'il s'appelait. Trouve un moyen d'y entrer. Moi, je passe mon tour, je connais toutes les attractions par cœur. D'accord. Alors lui, je pense qu'un jour, il peut potentiellement nous trahir. Je pense bien. Si quelqu'un a une affaire plus intéressante à lui donner, tu vois, un peu plus croustillant, je pense qu'il va filer. Oui, si l'empêchant, il pense qu'à sa peau. Là, on voit son amusement, son intérêt, quelque chose, tu vois, comme ça. Enfin, c'est un hybride. Ça a l'air. Enfin, on se trompe peut-être, mais c'est ce que son image donne pour le moment. Oui, là, c'est plutôt sûr qu'il va avoir le feu. J'en espère. D'accord. C'est bien. Et des pubs. Miam, miam. Sur j'allais, miam, miam. Ah, il avait des chips dans ce jeu. Vous l'avez eu ? Oh là. C'est qui le papillon ? Il n'y avait pas déjà une histoire de papillon dans le premier ? Euh, peut-être. On va découvrir. Je ne suis pas sûre. Les progrès d'Eleanor sont exemplaires. Bien entendu, ma participation physique à sa mise au monde fut réduite à la portion congrue. Il est essentiel que la nature ne vienne pas fausser les résultats de l'expérience. Plus que toute autre chose, c'est une génitrice intellectuelle que je dois être pour elle. Rester fidèle, non à elle, mais à la collectivité, à ceux qu'elle sauvera. Cela dit, j'avoue que c'est avec une certaine fierté que je constate son intelligence supérieure. En tant qu'agent de notre foi, il se pourrait même qu'elle me surpasse un jour. Donc est-ce que celle qui va les sauver tous, ce n'est pas Eleanor ? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien la participation physique. Je l'ai mis au monde. Tu vois bien les sentiments envers sa fille. Tu sais que tu es un vieux modèle rare. De la série Alpha, je crois. Rapture regorge de miracles de la technologie dans ton genre. Et si on arrive à les refourguer à la surface, on devrait pouvoir te guérir les doigts dans le nez. Quand on aura retrouvé Eleanor, tu verras, le fric coulera à flot. Il y a plus important que l'argent, quand même, monsieur. On doit sauver des petites filles. Bonsoir, Romain. Il n'y a pas de soucis. Bientôt. Bonne soirée. Serait bien, ça, un petit casque sur la tête ? Au-dessus de ton casquette ? Oui, génial. Il faudrait le coller avec de la colle. Il risque de glisser. Le coller avec de la colle, c'est pas mal. Ouais. Le coller tout court, en fait. Oh. Dégâts accru. Chargeur amélioré. Bon, les dégâts, hein. Ah bon ? Oui. J'utilise beaucoup plus que mon arme. Ben, ça, je n'utilise pas vraiment. Pour l'instant. Oh, frigo. Il y a des surgelés miam miam ? Il n'y a rien dedans. Il n'y a même pas un seul miam miam. Même pas un miam. Oh. Oh, je te vois. Il y a quoi, là ? Quelque chose, je ne peux pas voir. J'ai été engagé pour concevoir le plus merveilleux parc de l'histoire de l'humanité. Et aujourd'hui, j'en suis réduit à le surveiller comme un vieux chien de berger. Mes premières poupées mécaniques laissaient les gamins muets d'admiration. Mais Ryan a estimé que mon art était immature et vieillot. Cet endroit aurait pu devenir un dieu magique. Et lui, il l'a transformé en école. Non, en cathédrale. Une cathédrale à sa gloire. Quand il parle de poupées et tout, il ne parle pas de vraies poupées, marionnettes et tout. Je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il y ait des poupées et tout ça. Oh, attends. C'est aussi ta connexion ou ça vient de nous ? Parce que vu que tu es la deuxième personne. Alors, pour l'instant, il y a un problème là. Ah. Ah tiens. Attends, il y a un problème de connexion là-bas ? Oui, encore. La santé du stream apparemment n'est pas top. Je ne sais pas pourquoi il fait beaucoup ça. Oh, merde. Extra. Voilà ce qui te permettra de rentrer dans le parc. Ceci étant, n'oublie pas que les plasmides coûtent de la dent. C'est une sorte de matière visqueuse capable d'altérer le patrimoine génétique. qui vient de là. Trouve une petite sœur. Les gamines en sont truffées. Va jeter un œil du côté de l'Eldorado. Je crois que j'ai entendu du bruit là-bas. Je crois qu'il y a un problème là-bas. Donc on a un problème ? Attends, 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 stop. Mets pause une minute. Où est-ce que tu vois ça ? J'ai des drops, c'est fou. Non. Là. Comment on fait pour améliorer ? Je... Sauf que si on est en train de télécharger des trucs et tout ça. Je vais garder. Je te seconde, on va... Parce que si tout le monde a des problèmes de connexion ou des... Deux secondes. Euh... J'ai quitté plein de choses. Ouais, moi aussi, offline et tout. Voilà. On a déjà perdu Romain pour problèmes de connexion. C'est des pertes d'image. Alors que ça semble que c'était nous. Euh... Ton Steam ne télécharge rien ? Non, rien du tout. Allez, laisse-moi vérifier. Mais non, 7 sur 7 complet. Non. Je sais pas. Je sais pas. Désolé les gens. J'avais des pertes d'image. Non, non, ça vient du live. Mais pourtant, on a rien de notre côté. Et on a la fibre, donc c'est quand même... Tu devrais pas avoir des problèmes comme ça. C'est un peu dérangeant, hein. Oh, ça m'embête pour vous. En plus, on a prévu ce stream depuis un petit moment. Y'en a qui attendent ça depuis longtemps, mais... On est vraiment désolés, hein. Pas de notre faute. Judas... Y'a le bonsoir. 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 Mais euh... Beaucoup, beaucoup... Ça... 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 Ça drop beaucoup ou juste... De temps en temps ? Est-ce que c'est comme ça, est-ce qu'on peut pas, je sais pas, relancer le live ? Peut-être, je sais pas. Ça sert à rien de faire un live si les gens n'arrivent pas à suivre, tu vois. Peut-être relancer, oui. Écoutez, on va essayer de relancer le live parce que... Sinon, autant faire des vidéos dessus. Je veux dire, le live, c'est pour vous qu'on fasse en direct. Ah, c'est chiant, ça. Ouais, essayez de rafraîchir et puis si c'est pas vous, on va faire la même. Désolée pour les gens de la rediff, n'hésitez pas à sauter 5 minutes, peut-être.